Et lola bifa ! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui comme vous avez vu le titre on va parler des mecs, des filles mais plus particulièrement des habitudes que les filles adorent chez un mec. Et oui comme vous l'avez vu vendredi je vous ai fait la vidéo les 5 habitudes que les mecs adorent chez une fille et aujourd'hui on se retrouve pour l'inverse les 5 habitudes que les filles adorent chez un mec. Très clairement les habitudes que je vais vous donner ici ce sont des habitudes à adopter au quotidien, à mettre dans votre routine de vie pour te rendre un petit peu plus attractif aux yeux des filles, pour voir un petit peu plus pécho facilement. Mais avant que je vous donne tous ces petits secrets la mifa, j'aimerais vous inviter à me rejoindre sur mon Instagram car c'est le réseau social où je suis la plus active en ce moment. C'est là-bas où je réponds à vos problèmes de coeur, où je vous écris en privé, on se DM, on discute, c'est plutôt sympa. Et surtout je voulais vous dire que j'ai fait un Discord communautaire. Donc un Discord c'est quoi ? C'est un petit peu comme un Skype mais un plus grand où on peut être carrément énormément de gens. Donc actuellement on est presque 3000 sur le serveur. Donc voilà j'ai même fait une rubrique rencontre où vous pouvez discuter ensemble vous rencontrer, ta 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 Donc n'hésitez pas à venir me rejoindre sur Discord la mifa, le lien est dans la description et je passe tous les soirs à 21h30 pour venir discuter avec vous et répondre à vos questions sur Discord. Bref, maintenant que tout ça c'est dit la mifa, on va passer à la vidéo. Voici les 5 habitudes que les filles adorent chez un mec C'est parti ! Alors la première habitude c'est une habitude importante c'est quand un mec regarde les filles dans les yeux. Ça peut paraître presque insignifiant comme action mais je vous assure que chez nous ça marque des points Je pense que toutes les filles sont d'accord pour dire qu'un mec qui regarde nos attributs féminins, c'est pas très glorieux et c'est pas aussi très agréable non plus quand on est en face d'un gars qui est timide, qui a donc un regard un petit peu fuyant qui regarde à gauche, qui regarde à droite qui regarde nos chaussures, nos habits bref, qui regarde un peu de partout sauf dans nos yeux, ça vous rend clairement beaucoup moins attirant, beaucoup moins attractif qu'un mec qui nous regarde droit dans les yeux. Je sais que c'est pas facile à faire pour les timides, je le sais mais je vous assure que en regardant une fille dans les yeux, vous allez déjà comprendre beaucoup de choses qui ne peuvent pas se dire par les mots et vous allez vous sentir connecté à elle, elle va ressentir ça et vous allez marquer des points auprès de cette demoiselle. Donc courage messieurs et puis de toute façon ne vous inquiétez pas, on ne va pas vous manger ou presque. Ensuite une deuxième habitude qu'on apprécie énormément chez un mec c'est quand un mec a une routine de vie agréable. Un mec qui se lève tôt, désolé de vous le dire messieurs, mais un mec qui se couche à 5h du matin, qui se lève à 15h, qui commande tacos le midi et magueux le soir, ça ne nous attire pas forcément. Même si vous avez un beau corps malgré tout ça, même si vous êtes quelqu'un d'intéressant, la routine de vie ça joue quand même un rôle très important. Vous voyez quand on voit un petit peu votre routine, on se dit est-ce que j'irais bien avec cette personne ? Est-ce que sa routine, son quotidien me convient ? On sera à l'inverse beaucoup plus attiré par un mec qui se lève tôt, qui a des motivations qui fait un petit peu de sport sans buter à la salle ou quoi que ce soit juste un minimum qui s'entretient qui mange, qui a une alimentation saine qui mange assez correctement. Voilà, plus la situation de vie est stable plus vous attirerez des filles à vous les gars. Et puis il faut pas se le cacher c'est avec une routine de vie agréable que vous allez construire votre vie. Voilà, vous avez de la chance dans le confinement, mais sinon je vais vous poter les fesses moi. Ensuite, la troisième habitude qui nous importe beaucoup à nous les filles, c'est quand le gars a une bonne hygiène corporelle. Ok, vous allez me dire mais c'est la base en fait. Oui c'est la base, mais il y en a qui comprennent pas forcément ce que ça veut dire une bonne hygiène corporelle. Mais votre hygiène corporelle doit être irreprochable si vous voulez draguer ou séduire une meuf. Ce qui consiste à vous laver quotidiennement les gars ou presque de s'occuper de vos poils, entre retenir votre barbe, raser les poils de votre corps en tout genre. C'est mieux quand même, ou au moins les couper. Les petites pattes sur le côté quand votre coiffure part en couille ça fait tout de suite pas très joli, ça fait tout de suite pas très soigné. Même si au final ce sont que des cheveux donc voilà un conseil, passez plus régulièrement chez le coiffeur. Et faites aussi attention à vos mains. Vous vous en rendez peut-être pas compte, mais une fille va faire très attention aux mains d'un mec. C'est vraiment une zone assez virile. Voilà, donc faites attention à ce que vos ongles soient propres, coupés voilà, qu'il n'y ait pas des petites peaux qui partent dans tous les sens les mains un peu détruites comme ça. Ça peut être sexy d'un côté parce que ça fait l'homme travailleur, mais d'un autre côté, les ongles noirs, je pense que ça n'attirera personne. Prenez soin aussi de vos dents. Oh my god les gars, vous savez pas comme votre sourire ça vous ajoute une plus-value de dingue. Donc voilà, essayez de miser sur des dentifrices un peu blanchisseurs dedans si vous avez les dents un petit peu jaunes. Faites attention aux caries, aux mauvaises haleines bref, ça va de soi. Et mettez aussi du parfum. Pas pour masquer les vieilles odeurs, mais parce qu'un parfum d'homme, ça nous envoûte les gars donc avec ça, normalement, vous allez pécho à coup sûr. Une quatrième habitude un petit peu moins évidente qu'on apprécie chez un mec, c'est quand il a un Instagram soigné. Je ne fais que me répéter, mais en ce moment surtout avec le confinement, etc on est tous un petit peu en train de traîner sur les réseaux. Voilà, il y a la drague qui se fait de plus en plus via Instagram. Donc ok c'est pas l'habitude la plus importante, mais ça joue quand même un rôle. Essayez d'avoir de belles photos de vous. De préférence variez un petit peu les angles, pas toujours des selfies comme ça. Ça fait pas ouf mais essayez de demander à vos amis de vous prendre dans des situations différentes au bar, avec vos animaux de compagnie, à la maison, peu importe en fait. Et surtout je vous conseille d'utiliser des presets lightroom, unifier, homogéniser votre fille d'Instagram. Ce sera toujours plus joli à l'oeil. Nous on fait un petit peu attention, les filles, aux couleurs à ce que ça aille ensemble que les couleurs soient complémentaires, etc. Donc voilà, je vous conseille de toujours utiliser les mêmes filtres pour vos photos ça permettra d'avoir un effet beaucoup plus sympa quand on arrive sur votre page. Et en plus vous gagnerez en popularité sur Instagram. Que demande le peuple ? Et enfin, la cinquième habitude qu'on adore chez un mec, c'est quand le gars est un minimum instruit. Voilà, j'insiste sur le minimum parce qu'il faut pas non plus que vous soyez ultra ultra intelligent pour séduire quelqu'un ou ultra instruit, cultivé tout ce que vous voulez. Mais il faut quand même des bases. Un mec qui s'intéresse à des sujets larges, qui s'intéresse à des sujets actuels, qui a une opinion, des idées et qui a envie de les partager avec les autres, c'est un plaisir. Prenez donc l'habitude désormais de vous informer. Vous pouvez lire dans les livres, etc. Il y a plein d'informations mais aussi, il y en a beaucoup sur YouTube. Il y a des vidéos de toutes sortes. Ayez de la culture un minimum. C'est toujours un plaisir quand on essaye de parler d'un sujet, que vous ayez une idée, un avis, une opinion à exprimer. Même si elle n'est pas d'accord avec la nôtre, c'est toujours plus important d'avoir une opinion que de toujours dire oui, oui. Voilà, vous avez un petit peu moins de charme quand vous savez pas trop de quoi on parle. Donc voilà, sachez que si vous avez quelque chose à dire, que vous voulez débattre dans une conversation ou quoi, et bah immédiatement, on va trouver ça très sexy. Du coup, voilà la mi-fa de la vidéo terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, lâchez un pouce bleu et les filles, venez me dire en commentaire quelles habitudes vous aimez chez un garçon et les garçons, quelles habitudes vous aimez chez les filles. Je passerai vous donner mes petites habitudes à moi, mes petites habitudes secrètes. N'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram comme je vous le dis très souvent. C'est là-bas où je réponds à vos problèmes de cœur en message en privé. C'est là-bas où on discute ensemble, où je vous fais participer à mes vidéos etc. Et je vous laisse le lien du Discord dans la description. Et puis quand tout ça s'est fait, nous on se dit à mercredi pour une prochaine vidéo. A tout n'importe qui veut bien la mi-fa. Je vous fais des gros bisous !